Je peux vous dire qu'on n'a pas une vie facile à manger 3 fois, 4 fois par journée, ça devient compliqué. Le cochon qui vient nous voir, mais ta vie ne reste pas. Il passe, mais c'est tout. Alors non seulement il est beau, il sait faire un manger, mais il a un cœur d'artichaut les filles. Vous n'hésitez pas ! T'aimes les bons vivants, et moi j'aime les bons vivants. Et c'est ce qui fait notre charme. Alors là, on est à l'étame montilienne, mais c'est marrant parce qu'à l'étame montilienne, moi je pensais de trouver des cochons, tu vois. On trouve des gars qui font du rhum, comment tu t'appelles ? Mladen, c'est serbe. J'allais dire, c'est pas de chez moi ça. Ah bah ça y est, on en a un troisième qui est arrivé là. Quand il y a des trucs à moi, il y a du monde quoi. C'est la vie. Et toi, tu lèves les cochons. Je lève les cochons et je suis un petit peu avec eux aussi. En attendant de goûter le cochon de l'étame montilienne, on prépare un petit cocktail. Alors les fruits viennent tous d'ici. Donc là, cocktail à base de fraises, c'est fraises de Carpentras. On met de la cerise, elle vient du Luberon, citron de menton et le coin du jardin. Rhum coin infusé. Il n'y a pas les fruits dedans parce que comme ça, on garde le même goût tout le temps et ça ne s'abime pas dans le temps. Et après surtout, en arrangé, vous êtes obligés de mettre du sucre. Et là, tu n'as pas de sucre du tout. Il n'y a pas de sucre. Et donc, alors ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'une fois qu'il a enlevé les fruits de la macération, qui c'est qui mange les fruits ? C'est les cochons. Et les cochons, ils ont l'air heureux à manger des fruits qu'on va serrer dans le rhum. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un truc de malade. Il est 11h30 ou il est midi. On n'a pas commencé à manger. On attaque tout de suite les cocktails au rhum. On n'a pas une vie facile, croyez-moi. Ce n'est pas une vie facile du tout. Allez, à l'autre. Allez, santé. Et toi, c'est comment ton prénom ? Arnaud. Arnaud, bonjour, erwan. Enchanté. Et moi, je fais des glaçons et le ving. Tu produis du vin ? Oui, on bricole. Vous faites tout, en fait. Dès qu'il y a des trucs à boire, à bouffer, il y a du monde, quoi. Je veux dire, ça y va. Entre ceux qui font le rhum, ceux qui font le vin, ceux qui font les cochons, ils ne sont pas prêts de faim ni de soif ici. Ils sont prêts pour la guerre. Ben, vous voyez, ils ne sont pas malheureux, les cochons, là. Ils sont curieux, tu vois, ils viennent nous voir, ça y est. Après, au fur et à mesure, ils prennent l'habitude, ils arrivent. Mais là, ils sont tous en train de faire des trous. Ils sont en train de faire des trous, ils cherchent à manger. Je demandais à David s'il faisait des jambons. Mais non, en fait, parce que le séchoir est un petit séchoir. Et comme les jambons, il faut que ça tienne au moins 24 mois de séchage. Si ce n'est pas 36, il faut de la place pour accrocher les jambons, quoi. On fabrique beaucoup de jambons cuit. Et donc, en fait, il y a un équilibre matière qui se fait dans le cochon. Si tu prends les jambons des cochons pour faire le jambon cuit, tu n'en as pas pour faire le jambon cru. C'est bizarre, ça. C'est logique. Je trouve ça bizarre. Moi, je pensais qu'il y avait 4 jambons par cochon, mais je me suis trompé. En fait, il y a 2 jambons, 2 épaules, une longe. C'est tout un équilibre et savoir essayer de valoriser au maximum le cochon en entier. Le cochon, comme on dit, tout est bon. Tu utilises tout, 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 tout. Alors, pas la peau, mais le reste, oui. Ici, on fait des saucisses de couenne. Donc, on amène une fois par semaine les cochons. Et en fait, après, on récupère les carcasses 2-3 jours après. On est à peu près 5 à travailler à l'heure actuelle. On fait tout ce qui est découpe de viande, préparation de charcuterie cuite, charcuterie sèche. Il y en a un qui vient se promener dans Bigolas, là. Il vient nous dire bonjour. C'est là que tu t'aperçois que tu es dans des élevages où on s'occupe des bêtes. Parce qu'en fait, dans des élevages où tu ne s'occupes pas très bien des bêtes, les bêtes ne viennent pas te voir. Elles se barrent en courant, etc. Alors que là, elles sont curieuses, elles viennent te voir. On sait qu'on les nourrit bien, on sait qu'on s'en occupe bien. Et ça, c'est vachement important. Parce que, évidemment, tu n'as pas la même viande quand tu t'occupes bien des bestiales. Le plus que je prenne du plaisir dans la vie, c'est d'avoir des idées à entreprendre. Réfléchir, parler, découvrir, voir avec d'autres personnes qui sont de plein d'autres milieux et tout et essayer que ça me fasse avancer sur plein de choses. Pour moi, c'est ça, la vie. La journée, elle passe très vite. La semaine passe très vite. Le mois passe très vite. T'as quel âge ? 43, je viens d'avoir. T'as encore un peu à bosser, quand même. Mais moi, le travail, ça me plaît. J'adore travailler. Je me lève le matin, regardez. Je prends du plaisir à travailler. Moi, ce que j'aime, c'est les cochons. Du goût, du goût, du goût. Du gras aussi, évidemment. Parce que s'il n'y a pas de gras dans le cochon, c'est pas du cochon. C'est la vie, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, puis c'est le support du goût tout le temps. Regarde, regarde comment il est beau. Il est droit comme la hi, en fait. Il dit comme ça, je mange, je mange, mais il dépense tout, il crame tout. Tout est brûlé. Parce qu'en fait, on ne vous dirait pas comme ça, mais bon, ils vont bien à la tétine, les garçons, là. Ils envoient les roms, ils envoient le vin, ils envoient les cochons. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de légumes sur la table. On a fait un remake du Bonheur est dans le Pré. Donc forcément, David est en recherche. N'hésitez pas, un homme de 43 ans, bien sous tout rapport, presque 2 mètres, on va dire 75 kilos. 90. Ah, 90 ans. Un beau bébé avec une jolie ferme, donc un bon parti, les filles, avec des cochons à disposition. C'est aussi un très bon cuisinier, forcément, parce qu'il transforme. Donc il y aura moins de trucs à faire à la maison. Tu cherches quel type de femme ? Une femme que je peux avoir confiance, qui est sympathique et qui est très intelligente. Voilà, donc en fait, il cherche pas une perle rare, mais une fille normale, quoi. Il cherche une femme qui aime les cochons, évidemment, ça se chante, ça. Alors ce monsieur est mon père. Vous voyez, à tout prix, il a même dégâne, un peu goûté, un peu mâché, un peu de trucs, mais vachement fier. Il est célibataire aussi. Donc autant, on va faire peut-être l'amour et dans le Pré, à deux points, c'est le père et le fils. Ici, la ferme, c'est une ferme familiale ? Mes grands-parents venaient de Haute-Loire et ils ont acheté des terres ici. Ils ont commencé à faire la fraise de Carpentras. Mon autre famille était le verre de mouton. Vu que la tradition en Haute-Loire, c'était de faire le cochon un peu comme ici, en fait, j'ai toujours touché la viande et j'ai fait le sapet de boucher. Et je me suis dit, on va essayer de faire ça, l'élevage avec mon père. Au départ, j'avais des vaches et des moutons. Et après, j'ai mis les cochons. Et ça a pris des proportions. Après, on a gagné une médaille au salon de l'agriculture, une deuxième médaille au salon de l'agriculture. Alors le gros avantage des cochons, en fait, c'est entre 4 mois et 6 mois d'élevage. Alors qu'une vache, c'est plutôt 3 ans pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et puis aussi plus de surface. Pour moi, mon métier est fantastique jusqu'au moment que j'amène à l'abattoir. J'aime pas, mais je suis obligé de le faire. Et après, quand je retouche la carcasse, je passe plutôt boucher, cuisiner. Et l'élevage 3 ans, ça n'était pas possible, je n'arrivais pas. Après, c'est mon cœur d'artichaut qui est comme ça. Alors non seulement il est beau, il sait faire à manger, mais il a un cœur d'artichaut, les filles. Vous n'hésitez pas. Un beau carré de porc, ça a été démonchonné et tout. Le bouger, il a bien bossé. Alors vous avez vu, ça aussi, c'est une méthode qui est très intéressante pour cuire les bestioles. Parce que vous êtes en rôtisserie. C'est-à-dire que vous avez le feu derrière et vous avez la pièce devant. Du coup, vous ne brûlez pas votre pièce, vous l'accusez avec une température qui n'est pas trop élevée. Toi, tu fais quoi alors ? Tu découpes la viande ici ? Voilà, je découpe la viande, je suis bouché. David, il amène les cochons à l'abattoir et nous, on va les chercher. Après, on les travaille de A à Z. Tout ce qui est saucisserie, tout ce qui est viande, oui. On a mis les caillettes, comme ça, et les andouillettes. C'est que pour l'apéritif. C'est Sam, le roi de l'andouillette. C'est ce que dit sa femme, en tout cas. Alors les caillettes, c'est quoi, David ? C'est du foie, de la gorge et un peu de viande et des épinards. Elles sont déjà cuites, il faut juste les faire réchauffer. Et voilà, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On boit du rhum près du feu, comme ça, on est nickel. Tu fais deux verres de rhum et après, tu fais quatre heures de sieste. Alors les amis, je pense que le carré de porc, après quatre heures de cuisson à peu près, il doit être cuit. Évidemment, maintenant, on va couper le carré de porc pour le manger parce que j'ai faim, j'ai toujours faim. Quand c'est cuit comme ça, on doit pouvoir, tu vois, carrément le tirer. Ça ne pose aucun problème, il s'en va tout seul. Le talon, il vient tout seul, tout seul, tout seul. Allez, à table. Ça fume et tout, on est impeccable. On est nickel. Ça, c'est un vin de Pays-Carnou qui nous a emmené. C'est toi qui fais les vins ? Oui, vignes et caves. Et alors, tu as combien d'hectares ? Là, sur la propriété, on a 15 hectares. Évidemment, c'est écrit n'importe comment, je n'arrive pas à lire. Même avec les lunettes, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, toi qui essaie de parler provincial, c'est des lunettes compliquées. Ça ne fait que 12,5 degrés, donc c'est des vins légers. L'idée de l'IGP blanc, c'est de garder de la fraîcheur. Ça devrait bien marcher avec le cochon aussi. Et là, c'est camping à la ferme. Oh là là, c'est un gros, ça, c'est pour Arnaud, ça. Allez, faites passer vos assiettes, les loulous. Pour une fois que je fais quelque chose, je peux vous dire qu'on n'a pas une vie facile. Manger trois fois, quatre fois par midi, ça devient compliqué. Tu fais trois adresses dans la journée, tu manges trois fois comme des cochons, et bien, tu es bien gavé. Bon, ceci dit, ça a l'air bon. Moi, je mange toute la journée comme des cochons. Mais moi, ils ne vont pas me mettre à l'abattoir tout de suite. D'ailleurs, je vous le déconseille, il n'y a rien de bon en moi. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a à manger, on a à boire. N'aie pas peur, laisse-toi faire. Je peux vous dire qu'on sait qu'on gagne de l'argent à Châteauneuf-du-Pape parce qu'il y a du cachemire, là, quand même. À la vôtre, les amis. Saté. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire comme on est dans un secteur où on produit du rhum, c'est bien connu que le Vaucluse est un gros, gros producteur de rhum. Eh bien, on va faire un dessert à l'ananas, parce que l'ananas et le rhum, ça fonctionne à merveille. Donc là, je ne suis en train de pas rêver des ananas. Je suis en train d'essayer parce qu'après avoir bu une demi-bouteille de Châteauneuf-du-Pape, cinq cocktails de rhum, c'est toujours moins facile de cuisiner. Alors là, on recoupe les ananas pour enlever le cœur de l'ananas qui est amer. Là, on fait chauffer la poêle sur une plaque à induction qu'on a emmenée avec nous. C'est pratique, on peut la trimballer partout, c'est cool. Nos potes d'Adventis, ils font ça à merveille. Adventis, c'est une petite boîte en Bourgogne qui fait, entre autres, des plaques à induction. Alors, comme on va faire l'ananas rôti, on va attendre que la poêle chauffe. Et la poêle chauffe, ça va vite. Et je ne mets pas de matière grasse. Je vais mettre directement mes ananas à caraméliser dans la poêle. La poêle est à feu vif. On remet un peu de jus de citron. Un poêle de sucre, histoire de caraméliser tout ça. T'es prêt, David ? Allez, je suis chaud. Allez, t'es chaud. Vas-y, ponce. Là, ça flambe. L'alcool est en train de s'évaporer. On ne va plus avoir que le goût du rhum et pas l'alcool. Regarde, ils ne sont pas beaux, mes ananas ? Allez, on passe à table. Il se passe que pendant qu'on a fait l'ananas rôti au rhum, que ça sentait le rhum partout, il y a une dame qui est arrivée, comme ça. Attention, messieurs, dames, je vous présente la plus belle femme du monde. Sa mère. Ma mère, oui. Pour l'amour et dans le pré, c'est mort. On pourrait voir ça, c'est pas possible. Mais si, pour l'amour et dans le pré, tu peux présenter ta mère aussi, il n'y a pas de problème. Non, ça passera pas. Parce que c'est très important d'avoir une belle mère gentille dans l'amour et dans le pré. T'as travaillé au labo ce matin, pendant que nous, on était en train de faire les cons dans les cochons. Lui, il travaillait et moi, je faisais le con. Et là, du coup, t'es venu nous rejoindre pour manger. Bon, et si on mangeait les ananas, là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute, c'était la première fois que j'en faisais. On avait les bons produits, le bon ananas, le bon rhum, la bonne cuisson, et c'est à tomber par terre. C'est vraiment, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La seule réussite qu'on pourrait me donner dans la vie, c'est de connaître des personnes qui sont extraordinaires et que je peux avoir confiance. Moi, ce qui me plaît dans ce qu'on fait là, c'est toujours la rencontre. Et on fait des rencontres tout le temps et toujours des rencontres merveilleuses. Que ce soit un éleveur, que ce soit un fabricant de rhum, que ce soit un viticulteur. Et c'est vrai que cette rencontre, cette chaleur humaine que vous partagez avec nous, ça, c'est extraordinaire. Et que vous partagez aussi avec les amis qui regardent. Et on apprend des trucs tout le temps et on est vachement content de partager avec vous ces moments-là. C'est vrai qu'on passe trois heures à table, à se promener, et tu pars de là, ben, t'es en vacances, t'as raison, t'es dans le Vaucluse en vacances, il fait beau. Et puis, je suis fier de partager avec toi. Ça s'appelle un travail d'équipe. T'aimes les bons vivants et moi, j'aime les bons vivants. Et c'est ce qui fait notre charme. Et ben voilà, on a le mot de la fin. Parfait. Très, très belle conclusion, David. Bisous.